Salut les Fighters, donc tout comme moi je pense que vous attendiez avec impatience une petite info concernant un petit Final Fantasy XVI Et bien c'est chose faite, voilà, la rumeur n'est plus rumeur, c'est bien un Final Fantasy XVI qui est en programmation sur PS5 Donc c'est une exclusivité, alors en plus de tout ça on a eu un trailer qui s'intitule Awakening, donc ça veut dire l'éveil Donc là on a eu pas mal d'infos et donc avec ce trailer on en apprend des choses Et la première chose que l'on apprend et que l'on voit surtout c'est que ça pique aux yeux Ça pique aux yeux, j'ai encore mal aux yeux, j'ai presque encore envie de verser une petite larme parce que là franchement c'est pas possible Alors il y avait eu une rumeur tout récemment concernant le fait que Naoki Yoshida soit impliqué dans la réalisation de Final Fantasy XVI Et bien moi je peux vous garantir, c'est clairement le cas, c'est sûr, c'est sûr et certain Là on reconnait la petite touche Final Fantasy XIV, voilà, avec les personnages assez vides qui ressemblent tous à des avatars d'ailleurs de Final Fantasy XIV Ni plus ni moins, les personnages ils ont aucun charisme, ils font flipper, franchement ils font flipper, voilà, ils ont aucun style Les décors sont quand même assez vides, les effets de lumière, les graphismes en soi, franchement c'est vilain, c'est vilain, ça craint, ça craint On dirait un GPS 3, pas plus, pas plus, franchement, sans compter que les personnages, voilà, ils sont plus américanisés qu'autre chose C'est pas le cas pour Final Fantasy en général, d'habitude c'est plutôt un style un peu japonais quand même, voilà, en tout cas dans leurs yeux tout ça Mais là c'est complètement américanisé, ça fait vraiment peur, ça fait vraiment peur Sans compter l'univers qui a l'air d'être plutôt médiéval, encore je dis plutôt, mais complètement médiéval même en vrai Ça fait peur, ça fait vraiment peur, moi ça me pique aux yeux, là je sais pas où Square Enix a mis les pieds Mais voilà, ils avaient un petit budget peut-être, ils ont dit, tiens, Naoki Yoshida, toi t'as pas besoin d'un grand budget, tu t'occupes de tout, on s'occupe de rien Voilà, t'as carte blanche mais t'as un petit budget quand même, voilà, à mon avis c'est ça, c'est ça, c'est sûr et certain Parce que voilà, en vue de ce qu'on a eu dans ce trailer, ça fait flipper Nos pauvres invocations, ils en ont pris un coup là, la pauvre Shiva, oh là là, la séduisante Shiva, même j'ai presque envie de dire les haters Parce que, à chaque fois, les Shiva étaient vraiment grandioses, au moins Final Fantasy XII, ils n'ont pas osé mettre Shiva par exemple dans le jeu Donc voilà, ça fait flipper, ça fait flipper, et encore, j'ai peur pour Ifrit parce que j'ai vu un personnage un peu brûlant comme ça Alors, je pense que c'est un ennemi, maintenant si c'est Ifrit, aïe 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 Ifrit, déjà il est devenu chauve, mais en plus il est devenu une sorte d'homme magma comme ça Ça fait juste flipper, ça fait juste flipper, j'ai peur pour mon Ifrit, j'ai vu Phoenix aussi, qui pour moi a été loin d'être au top Le Bahamut, oh là là, mes pauvres Bahamut là, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé mon petit ? Et je pense qu'il y a d'autres invocations encore que j'ai développées, genre Titan, j'ai cru voir Titan, encore Titan, ça avait l'air d'aller, voilà, je vais pas vous mentir Bon, il y a quand même des points positifs, avec la PS5, ils ont des possibilités illimitées quasiment, je ne sais pas ce qu'on veut dire Donc ils ont de quoi faire, maintenant, à voir, c'est vrai que le côté médiéval, moi il me fait freiner quand même, donc directement En tout cas, j'ai peur vraiment, j'ai peur vraiment, là où Square Enix a mis les pieds, ça fait flipper Alors, c'est vrai que Final Fantasy XV a été fortement critiqué, il s'est bien vendu, mais il était fortement critiqué Il y a eu Final Fantasy VII, premier épisode qui est venu ensuite, donc voilà, pour Square Enix, ils ont pu quand même se renfouer un petit peu le porte-monnaie quand même Mais là, avec Final Fantasy XV, il fallait justement qu'ils redorent le blason, et là, j'ai peur que ça ne va pas être le cas pour Final Fantasy XVI Voilà, je vais y jouer, je vais y jouer, bien entendu, mais il y en a, ça les fait clairement freiner, et ils vont arrêter de jouer à Final Fantasy, si ça continue J'ai vu beaucoup de messages, de commentaires comme ça, sur les forums, voilà, par-ci par-là Et les gens, ils disent clairement, moi, je ne veux plus jouer, bon, après, ça, c'est parfois les rageux aussi qui parlent Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, moi, pour l'instant, je ne suis pas du tout séduit par ce Final Fantasy XI Et j'ai peur pour l'avenir de Final Fantasy XVI, voilà, ça risque d'être pire que Final Fantasy XV Final Fantasy XV, moi, je l'ai kiffé, je ne vais pas vous mentir, je l'ai kiffé, surtout avec les différents épisodes qui ont été rajoutés ensuite, avec tous les DLC Voilà, moi, ça m'a fait super plaisir Côté gameplay, ça m'avait l'air d'être pas mal, ça m'avait l'air d'être pas mal, on ne va pas cracher non plus sur tout ce que l'on a On va parler d'abord des petits combats, parce que, voilà, on a pu apercevoir quelques petites boules de feu en plein combat Des petits coups d'épée, un soldat qui se fait carrément enfourner, bam, avec un coup d'épée au sol Donc, du coup, on a le soldat en tant que petit ennemi On a vu qu'il y a aussi un Xylomide, qui s'appelle aussi le Malboro dans certains Final Fantasy On a le petit Curl, donc le tigre blanc Donc, voilà, on a quand même quelques petits ennemis qu'on en connaît, donc ça fait super plaisir On peut voir qu'il y a les chocobos qui sont bel et bien là, au rendez-vous Et ça, ça fait super plaisir, il y a le petit chocobo jeune poussin Il y a un chocobo blanc, donc, voilà, il y a un personnage qui s'en occupe d'ailleurs Donc, ça se demandait, est-ce que, justement, on ne pourrait pas s'occuper de chocobo ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit élevage ? Voilà, c'est peut-être possible En tout cas, je vois mal ce jeu avoir, enfin, ce Final Fantasy Avoir des mini-jeux, malgré tout, des quêtes, pourquoi pas Mais des mini-jeux, je ne sais pas, avec ce côté sombre, ce côté dramatique Je les vois mal un peu s'éclater dans cette aventure, malgré tout Mais bon, on verra Et du coup, le style de combat Ça me rappelle un petit peu, peut-être, Kingdom Earth, je ne sais pas La façon dont ça bouge, voilà, on peut peut-être esquiver facilement Se promener facilement comme on veut Il y a une sorte de mode d'éclipse aussi, un peu comme dans Final Fantasy XV Qui fait super plaisir, qui était aussi présent d'ailleurs dans Kingdom Earth Il y a un ennemi qui ressemble à un chevalier noir, ça c'est top, ça c'est génial Il fait un coup de tornade, il fait un coup avec sa lance, voilà, un vrai chevalier dragon Ça me fait super plaisir, comme l'était d'ailleurs Fridja dans Final Fantasy IX également On dirait aussi qu'il y a des limites break Donc du coup, ça rappelle un peu Kingdom Earth Maintenant, on verra, je pense qu'il y aura moyen de mettre des petits raccourcis pour les attaques, pour les magies, tout ça Je pense qu'on aura des capacités à l'épée, des capacités magiques aussi, que l'on pourra peut-être apprendre J'espère qu'on risque d'avoir des niveaux, voire peut-être un sphérié aussi On verra ce que ça va donner, mais je pense quand même qu'on va avoir un sphérié Dernièrement, les niveaux, les simples niveaux comme dans les premiers Final Fantasy Ça a été un petit peu oublié Mais sinon, le jeu est assez sombre Il est assez sombre, on voit que tout se passe dans la nuit, j'ai l'impression Est-ce qu'il y aura le jour dans ce jeu ? Je ne sais pas Est-ce qu'il y aura un avion ? Ça ferait super plaisir Parce que moi, j'adore les airships, ça ferait super plaisir en tout cas Sinon, il y a l'aventure principale, la façon dont on peut se déplacer et tout ça Il y a aussi pas mal de lieux à visiter Notamment un endroit avec des petites tentes Ça fait penser à une sorte de petite ville toute petite En tout cas, ça change un petit peu des petites stations de Final Fantasy XV Il y a aussi un immense château Il y a aussi une petite cabane abandonnée, vraisemblablement Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru voir aussi une grosse montagne Ou alors une sorte de décharge comme ça Avec des invocations qui sont plus ou moins là-bas en tout cas Et c'est là que se passe le petit combat entre Shiva et Titan Titan super barraqué Vraiment, Titan fait partie quand même des invocations Que je trouve le mieux réussie en tout cas dans ce Final Fantasy XVI Alors que les autres, je suis un petit peu tristouné Par rapport à ce qui ressemble en tout cas Enfin voilà Sinon, l'histoire m'a l'air plutôt sympa Et chose incroyable, c'est qu'il y a du son dans le Final Fantasy Ça c'est incroyable, ça c'est juste incroyable Voilà, c'est le tout premier Final Fantasy où on voit vraiment du son Bien fait Enfin bien fait, en tout cas Il y en a, c'est déjà pas mal Dans l'ère de la PS5 Il fallait du nouveau et le voici, le voilà Ça va saigner de partout Ça va gicler dans tous les sens On peut voir qu'il y a l'invocation Je pense que c'est vraiment Bahamut Qui saigne, qui se fait embroucher dans tous les sens Et ça c'est plutôt pas mal Ça c'est plutôt pas mal C'est un très bon point Le côté dramatique Où il y a un moment un personnage qui appelle Phénix Voilà, en mode dramatique On dirait qu'il allait mourir même Je crois même qu'il meurt d'ailleurs Ça se pourrait Ça me rappelle un peu Hop, dans Final Fantasy XIII Quand il a appelé Alexander Voilà, le côté dramatique De toute façon, à chaque fois dans Final Fantasy XIII Quand il a appelé une invocation C'est que c'est dramatique C'est qu'il y a un truc qui n'allait pas Et bam, ça a appelé une invocation Et puis après on devait la combattre Et l'obtenir Donc là, j'espère qu'il y aura ce petit côté là Parce que j'adore combattre les grandes invocations Pour les obtenir Ça ferait super plaisir Donc voilà L'histoire m'a l'air plutôt pas mal Surtout qu'ils mettent en avant le Phénix Voilà Les invocations sont quand même bien mis en avant Et ça, ça fait super plaisir Donc c'est un bon début C'est un bon début Sinon, vraiment les charismes des personnages Je pense que c'est ce qu'ils craignent le plus C'est vraiment ce qu'ils craignent le plus Maintenant, on va certainement s'y attacher Un petit peu quand même Tôt ou tard Maintenant, il faut prendre le jeu en main Par contre, est-ce qu'il y a des scènes cinématographiques Qui ne sont pas forcément 3D Il y a vraiment des scènes cinématographiques Là, pour l'instant, on n'a rien vu de tout ça Donc je pense que ce n'est pas encore le cas J'espère qu'ils ne vont pas faire comme Final Fantasy XV Créer un film à côté Pour pouvoir nous donner un peu d'histoire Mais le jeu m'a l'air d'être bien avancé Voilà, ça c'est le point Vraiment le point le plus positif C'est que le jeu m'a l'air assez bien avancé Et donc on risque peut-être de l'avoir dès 2021 Qui sait, qui sait Voilà A vous de dire en commentaire ce que vous en pensez Mais là, on tombe dans le groupe directement Ça fait peur Voilà J'ai presque envie de partir Je suis obligé de partir les Fighters Parce que là, j'en peux plus J'en peux plus de parler de Final Fantasy XVI Je ne réalise pas encore que c'était moche Voilà Allez, on se retrouve en commentaire les Fighters Je vous laisse un Massinco On est ce qu'il vous guide vers la victoire Salut tout le monde, Massinco Ciao, ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz